Le deuxième temps de l'inspection correspond à l'inspection cardiothoracique à proprement parler. Il faudra dans un premier temps évaluer la respiration du patient. La dysnée se définit par une sensation de respiration inconfortable ou pénible. Au cours d'une situation n'entraînant habituellement pas de gêne, cet inconfort peut être dépendant de la position du patient, ce qu'il faudra rechercher lors de l'inspection en mobilisant le patient. L'orthopnée est une dyspnée en décubitus dorsal, l'antépnée est une dyspnée en antéflexion et la platypnée est une dyspnée en position debout. Il faudra ensuite s'attarder à rechercher une anomalie de la fréquence ou de l'amplitude respiratoire. Une tachypnée correspond à l'augmentation de la fréquence respiratoire au-delà de 20 respirations par minute au repos. A l'inverse, une bradypnée correspond à la réduction de la fréquence respiratoire en dessous de 12 respirations par minute au repos. L'hyperpnée correspond à une augmentation de l'amplitude du volume courant. On observe alors une ampliation thoracique anormalement élevée. A l'inverse, l'hyperpnée est une diminution de l'amplitude du volume courant avec donc une cage thoracique qui se soulèvera de façon diminuée par rapport à la normale. L'inspection de la respiration se poursuivra par la recherche d'anomalies de rythme respiratoire. Lorsque le rythme est régulier, les cycles respiratoires se répartissent harmonieusement dans le temps. La respiration périodique de Shane Stocks présente des cycles alternant une amplification puis une décroissance de la respiration avant d'aboutir à une pause respiratoire. La respiration de Kussmaul, quant à elle, est lente, régulière et profonde avec une pause en fin d'inspiration et une pause en fin d'expiration. L'inspection respiratoire doit s'attacher à identifier les signes de lutte respiratoire. Le tirage correspond à une visibilité anormale de la contraction des muscles inspiratoires. On va ainsi pouvoir identifier plusieurs types de tirages. Le tirage intercostal se retrouve au niveau des parois latérales du gris costal. Les tirages susclaviculaires et susternales se retrouvent au-dessus des clavicules et entre le sternum et le cartilage thyroïde. Enfin, le tirage xyphoïdien se retrouve en dessous du sternum. On parle aussi d'entonnoir xyphoïdien. La respiration abdominale paradoxale, que l'on appelle aussi le balancement thoraco-abdominal, est une contraction des muscles abdominaux au temps inspiratoire, visualisée par le recul de la paroi antérieure de l'abdomen pendant l'inspiration. On observe alors une alternance entre l'ampliation thoracique et l'ampliation abdominale. Enfin, le battement des ailes du nez se caractérise par une dilatation de l'orifice des narines à chaque inspiration. L'inspection respiratoire doit toujours rechercher des signes d'hypercapnie. Ces signes sont pratiquement tous détectés à l'inspection et sont primordiaux à rechercher. Les troubles de la conscience à type de somnolence ou coma peuvent être évalués par le score de Glasgow. La présence de sueur, en particulier au niveau de la face, est également un signe d'hypercapnie. Enfin, l'astérixis ou flapping tremor correspond à une perte brutale du tonus des extenseurs de la main. On peut le retrouver lorsque le patient réalise une extension active des poignets. Il est également possible de sensibiliser ce test en appliquant une extension forcée des poignets du patient. Cette astérixis est retrouvée lors de l'hypercapnie, mais peut également se retrouver dans d'autres situations d'encéphalopathie, par exemple l'encéphalopathie hépatique. L'inspection respiratoire se terminera par la recherche de signes d'insuffisance respiratoire chronique. Une hypertrophie des muscles sternocleidomastoïdiens signe leur recrutement trop important dans le processus inspiratoire. L'expiration à lèvres pincées permet de maintenir une pression expiratoire positive et permet ainsi d'éviter le collapsus des voies aériennes. Le signe de Hoover se repère à l'inspiration. Le diamètre transversal de la partie inférieure du thorax diminue au lieu d'augmenter. Le signe de Campbell correspond à la descente du cartilage thyroïde à l'inspiration du fait de la mise en jeu des muscles inspiratoires accessoires. On repère ce signe en regardant le cou du patient de profil. A son siège normal, le choc de pointe est situé le long de la ligne médioclaviculaire entre le quatrième et le cinquième espace intercostal gauche. Il peut ne pas être visible à l'inspection, notamment en cas de surpoids. Il peut être dévié latéralement ou abaissé en cas de cardiomégalie. Le choc de pointe peut aussi être étalé. On recherchera également une hyperpulsatilité, c'est-à-dire des poux trop visibles au niveau des vaisseaux. Cette caractéristique sémiologique sera recherchée à lumière frisante pour plus de précision. On la recherchera au niveau du creux sternal et au niveau périphérique, en particulier au niveau carotidien. Cette hyperpulsatilité carotidienne est un signe d'insuffisance aortique. L'inspection cardiovasculaire se poursuit par l'inspection veineuse. Au niveau des membres inférieurs, on s'attardera sur plusieurs points. La présence de varices, qui sont des veines superficielles dilatées au-delà de 3 mm en position debout avec un trajet tortueux. Les télangectasies et varicosités qui, elles, font moins de 3 mm, en particulier les veines réticulaires de l'arche plantaire et des régions maléolaires, ce que l'on appelle le corona phlebactatia. La dermite ocre correspond à des dépôts pigmentaires faisant suite à une extravasation de sang. L'aspect est celui d'un placard pétéchial pigmenté des petites taches brunes. Un membre inférieur avec un aspect inflammatoire peut témoigner d'une thrombose veineuse profonde. Outre les membres inférieurs, d'autres localisations méritent une inspection veineuse. Il faudra rechercher une turgescence jugulaire. Le patient doit être positionné en décubitus dorsal avec un buste relevé de 15 à 20 degrés. A l'état normal, les veines jugulaires sont plates à l'inspection et peuvent être visibles au cours de l'expiration. Les veines jugulaires visibles aux deux temps respiratoires sont signe d'hypertension veineuse. On en profitera pour rechercher la présence d'un poux jugulaire. Celui-ci est en faveur d'une hyperpression des cavités droites. Au niveau de la région latérotoracique, la visibilité d'un réseau veineux suggère une circulation collatérale évocatrice d'une thrombose de la veine cave inférieure. Pour terminer l'inspection cardiovasculaire, il faut rechercher la présence d'œdèmes. Ces œdèmes seront en particulier présents dans les zones d'éclive, donc les membres inférieurs, et les zones lombaires chez un patient alité. Plusieurs types d'œdèmes sont possibles. Dans l'insuffisance cardiaque droite, l'œdème est mou, indolore, blanc, bilatéral, symétrique et prend le godet. Dans l'insuffisance veineuse, l'œdème est cartonné, dur, en général asymétrique et une dermite ocre sera présente. Enfin, dans la thrombose veineuse profonde, l'œdème est unilatéral, douloureux et rouge. L'œdème est unilatéral, douloureux et unilatéral, douloureux et unilatéral, douloureux et unilatéral. Sous-titrage Société Radio-Canada